bonjour à tous j'ai décidé de vous faire partager un petit tuto je vais vous montrer comment se servir d'un logiciel d'aménagement et d'agencement pour un appartement une chambre peu importe un appartement pardon une maison une chambre peu importe et ce site s'appelle kozikaza donc vous tapez dans la barre de recherche google kozik a z i casa k a z a voilà kozikaza donc la première ligne qui lui vient normalement c'est kozikaza la communauté et les outils pour la maison donc vous cliquez dessus on arrive sur cette page là donc comme nous n'avons pas de compte nous allons en créer un donc vous bien sûr vous autorisez les cookies c'est évident et vous allez sur je m'inscris Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez, vous avez divers renseignements à remplir. Donc nous sommes des particuliers, nous n'avons pas un compte. Donc voilà, plus tard, j'ai déjà un compte. Donc voilà, particuliers, prénom, nom, email, confirmation d'email, bien sûr, mot de passe, pseudo, il s'agit d'un pseudo, surtout vous redonnez le mot de passe. Et vous cliquez sur « J'accepte les conditions générales d'utilisation ». Voilà, donc ensuite, vous cliquez sur « Je m'inscris » et je vous rejoins dans deux secondes, je vais créer mon compte. Voilà, mon compte est créé. Donc ce que j'ai fait de suite après, c'est que je suis allée fermer l'onglet du site, donc de CozyGaza, et je suis partie sur une nouvelle page Google. Sur la nouvelle page de Google, nous allons retaper « CozyGaza ». Voilà, on sélectionne, on clique le premier. On arrive sur cette page-là, « CozyGaza », « La communauté et les outils pour la maison ». On clique dessus. Là, on est sur la page d'accueil du site, en haut. On doit se situer dans notre pseudo. Ce qui nous intéresse, c'est sur la barre du haut, donc on va aller sur « Plan 3D » et on clique sur le petit rectangle vert « Créer un plan 3D ». Ensuite, on va en bas de la page. Vous avez la même chose, « Créer un plan 3D ». On clique dessus. Là, il y a un petit temps d'attente, le temps que tout se mette en place. Il faut avoir un petit peu de patience, quand même, avec ce site, parce que, quelquefois, il est relativement long. On va prendre quelques secondes. Alors là, il nous présente différents plans. On a la possibilité entre plusieurs choix. Donc, « Nouveau plan VIAGE », ça, c'est un plan qu'on créera à partir de données, ou qu'on créera nous-mêmes. Ça, c'est des formes prédéfinies, donc ils nous proposent des formes. Ça, c'est à partir d'un plan d'architecte. Et ça, c'est par rapport à une adresse géoportail. Tout ça, on le verra après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'une forme. Nous allons choisir, pour la chambre, le plan carré. C'est le plus simple. On clique dessus. On tombe sur cet écran. Là, on ferme, passez l'intro. Voilà, vous avez cet écran-là. On retrouve donc notre plan, avec des distances un petit peu exagérées quand même. Alors, je vous explique. On va travailler sur ce site-là. On travaille simplement sur deux touches. Vous avez donc, « Clique », « Normal ». Vous restez appuyé. Vous montez. Le plan monte. Vous descendez. Le plan descend. Si vous avez une souris avec une moulette, pour l'agrandissement et le rétrécissement, d'un côté, ça élargit, d'un côté, ça répète ici. Si vous avez une souris sans moulette, vous avez les barres sur le côté. Voilà. Vous avez une espèce de longue ligne grise. On ne la voit pas sur l'écran, là, parce qu'elle n'est pas filmée. Mais vous la montez, et vous redescendez. Donc, ça s'agrandit, ça se répète ici. Donc, moi, j'ai la moulette. Je vais m'en servir. Alors, dans un premier temps, vous voyez, on va regarder un petit peu l'écran. Là, vous avez des choix différents. Construction, aménagement, décoré. Donc là, on est directement sur la construction. Il nous a mis sur la construction. On va fermer. Si je clique sur construire, cet écran réapparaît. Donc, la construction, c'est vraiment la construction pure et du reste, c'est-à-dire les murs, les cloisons, les portes. Ensuite, le reste, c'est la décoration et l'aménagement. Donc, c'est les meubles. Et la décoration, c'est toute la déco, tapisserie, moquette, carrelage, faïence, tout ce que vous voulez, comme décoration. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu nos murs parce qu'ils sont vraiment très très grands. 9,54 m, c'est énorme pour une chambre. Donc, nous, on va les retracir. Alors, comment on fait ? On met la souris sur ce mur-là. Voilà. On clique, on reste appuyé et on redescend. Ça réduit considérablement notre pièce. On va se mettre sur ce mur-là. On clique donc dessus et on le rabat sur l'autre. On va faire une chambre de 30 mètres carrés. Bon, je sais que c'est énorme, mais voilà, c'est une bonne mesure. Alors, voyez, là, vous avez, j'ai sélectionné cet envers. Là, vous avez une petite rousse, c'est le paramètre. Là, vous avez un cadenas et là, vous avez la poubelle. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cadenasser ce mur pour ne pas qu'il ne bouge. On va le verrouiller. Pour le verrouiller, pour verrouiller quelque élément que ce soit, vous le sélectionnez et vous faites cadenas. Je vais faire pareil pour mes quatre murs. Voilà, mes quatre murs sont verrouillés. Il est préférable de les verrouiller parce que certaines fois, on fait bouger les murs ou on les coupe sans faire exprès et c'est vraiment la galère. Donc, je vais vous dire, vous pouvez, si vous n'avez pas de molette sur votre souris, vous avez la possibilité aussi d'agrandir. Regardez comme ça, comme ça, en bougeant le petit trait, tout simplement. Moi, je le fais avec la molette. Là, je le fais avec la molette. OK, donc, on va essayer de remonter un petit peu notre mur parce qu'on va travailler et le travail, c'est trop bas, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire pour travailler aussi sur Kousy Casa, c'est, vous voyez, là, c'est la touche plein écran. Donc, on va le faire. Je vous demande une seconde, je vais me remettre sur plein écran. Je vais mettre, donc, mon mot du tour en pause pour pouvoir avoir un plein écran pour bien voir tout ce qui se passe. Bon, non, j'ai essayé, je ne peux pas le faire puisque l'écran est déjà en train de se filmer, donc ce n'est pas possible. Vous, sachez que quand vous ferez vos plans, vous pourrez le faire en plein écran, vous avez une vue plus élargie de la base de travail. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de remonter. Donc, je clique, je reste appuyé et je monte mon plan. Voilà. La première chose qu'on va voir pour une chambre, c'est au niveau de la construction, mettre une porte et une fenêtre. Alors, là, vous voyez, j'ai cliqué sur, donc c'est la construction, portée, fenêtre, porte d'entrée, porte vitrée, fenêtre. Alors, on va prendre une fenêtre basique, la fenêtre double bâton. Pour la mettre sur mon plan, je clique dessus. Je la sélectionne, donc je clique. Elle s'est mise là. Voilà. Vous voyez, quand on bouge avec la soude, bing, bing, elle va des deux côtés. Donc, pour l'instant, vous ne bougez pas, vous ne faites que bouger votre soude. Vous descendez, on veut une fenêtre ici. Pour la stabiliser, vous cliquez dessus. Elle est stabilisée. Elle n'est pas verrouillée, elle est stabilisée. Ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est que vous avez des distances. Donc, fenêtre mûre, ce côté, c'est pareil, fenêtre mûre. Alors, on va cliquer ailleurs pour voir. Voilà. Vous avez distance, peut-être mûre, 205 d'un côté, 231, donc ce n'est pas juste. On va prendre la fenêtre, on sélectionne, donc on clique dessus, on la tient, et on va essayer d'amener des mesures à peu près identiques. de 7, de 7, 231, hop, 25. Je sais, vous voyez doucement, on n'a pas de moyen de la centrer par rapport au mieux. Ça n'existe pas sur ce site-là. Voilà, là je suis en bapique. De 18, de 18. Et, donc là, elle est au milieu, et là, regardez, vous avez la distance de la fenêtre, 120. Vous avez là 120. Vous avez également, à elle, c'est l'élévation normalement. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour aller voir l'élévation, on va sur la petite roue. Dans le paramètre, 95, c'était ça. Voilà. Alors, l'élévation, c'est quoi ? Ça veut dire que la fenêtre est à hauteur du sol à 0,95 cm. D'accord ? Donc, on prend le sol, et la fenêtre est à 0,95 cm. 95 cm. D'accord ? Donc, vous voyez, elle est indiquée là. Donc, ça, on le sait. Donc, ma fenêtre est bien mise, tout est bien fait. On verrouille. La fenêtre peut s'élargir, il suffit d'appuyer là, et de tirer. Et bien pour là, et de tirer. Ensuite, vous la centralisez par rapport aux deux murs. Donc là, ma fenêtre, moi, elle est comme je veux, je verrouille. La fenêtre est mise, c'est terminé. Donc, je ferme. Je retourne en construire. Alors là, je vais mettre une porte. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Porte d'antélu, des fenêtres, porte intérieure. Porte simple, en pensant, une porte simple. Je clique dessus, vous voyez, elle se met directement. Et là, je la bouge, comme je veux, avec la souris. Elle va où je veux. Voilà. Alors moi, ma porte est comme ça. Elle se joue contre le mur. Donc, comme elle est bien passée, qu'est-ce que je fais ? Je clique dessus, je la positionne. Elle aurait pareil, elle fait 93 de large, 2,4 mètres de haut. D'accord ? Ces informations, vous les retrouvez quand vous appuyez sur la petite roue, quand vous cliquez sur la petite roue. On clique sur la roue. C'est exactement ça, vous voyez, 204 de haut, 93 de large. Alors, ce qui se passe souvent dans les portes, c'est que les ouvertures ne sont pas de même côté. Donc là, moi, ça tombe bien. J'ai l'ouverture contre le mur. Donc, c'est parfait. Quelquefois, les chambres ont l'ouverture de l'autre côté. Alors, pour inverser ça, vous faites inverser le pouce étiré. Donc, vous voyez, je suis allé dans... Alors, je vous montre, je recommence. J'ouvre les paramètres. Je vais dans Dimension. Non, je ne vais pas dans Dimension. C'est une bêtise. J'ouvre les paramètres. Donc, je vais dans Paramètres et inverser le pouce étiré. Vous allez voir. La porte va se mettre de l'autre côté. Non, ce n'est pas celui-là. Excusez-moi. Inversion gauche-droite, c'est celui-là. Voilà. La porte se mise de l'autre côté. Donc, vous choisissez, voilà comment la porte se vaut de la chambre. On va la remettre dans le bon sens comme je le veux moi. Donc, tout est fait. c'est parfait. Je ferme. Donc, on vérifie. Bonne place, bonne ouverture. Bon, on va sauvegarder. Le verrouillé, pardon. Excusez-moi, je le répète, c'est mon premier tuto. J'essaie de faire mieux pour vous expliquer sans trop répéter la même chose. Je fais du mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc, j'ai la fenêtre, la porte à dos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en 3D. Alors, en 3D, vous avez le petit rectangle en bas. 2D, c'est le plan tel qu'il est actuellement à l'écran. 3D, vous allez voir ce que c'est. On clique dessus. Voilà, on a la vue de notre chambre. Pour faire tourner la chambre, alors, une chose, vous voyez ce petit truc vert là, ce petit rond vert, d'accord ? Il faut toujours qu'il soit au milieu de la pièce quand on est en 3D. C'est très important. Toujours au milieu de la pièce et visible surtout. Pour qu'on puisse le voir à l'élu. donc là, il vient au milieu, je vais tourner. Alors, je vais donc sur la jambe blanche, je clique et je tire et je reste appuyé et je tire et je regarde. Je fais tourner la manette comme je veux. Voilà, c'est la souris qui dirige. Je vais toujours appuyer là. On va regarder, on va voir la porte, elle est blanche donc avec un évolant forcément, ça ne se voit pas bien. Voilà, vous avez ces salles de 3D. Une fois qu'on a fait ça, donc on a fait la porte et la fenêtre en retournant 2D. On va maintenant décorer. Décorer, ça veut dire peinture, carrelage. Donc moi, je choisis de mettre de la peinture parce que la peinture est très belle, il y a beaucoup de coloris, beaucoup de nuances, il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà, normalement, lui, il nous le met directement en 3D parce que voilà, on va choisir. Alors, moi, je vais choisir un gris foncé et un gris clair. Alors, je clique sur gris foncé, hop, vous voyez, il m'a mis directement en 3D. Et je vais faire ce mur-là en gris foncé. Donc, vous voyez, là, quand j'ai cliqué, j'ai eu un petit pot de peinture avec une petite goutte noire. La goutte noire est très importante. C'est elle qu'il faut positionner. Voilà, là, je positionne mon seau, enfin, oui, mon seau de peinture sur le mur que je souhaite peindre en gris. Je clique dessus, le mur est en gris. Et si vous faites, regardez bien, vous mettez la petite goutte sur la plinthe. Voilà, la plinthe est grise aussi. OK ? Rappelez-vous, cette petite goutte est très importante. Maintenant, je vais faire les autres murs. Alors, j'ai mis un gris foncé, je vais mettre ce gris clair sur les autres murs. Je clique dessus, mon petit seau arrive, je place mon seau sur le mur et je clique. Et pour la petite plinthe, je mets ma petite goutte noire sur la plinthe, voilà. Je vais faire les autres murs. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets là où il n'y a rien. Vous n'amusez pas à vous mettre là parce que si vous vous mettez là et vous cliquez par hasard, enfin, oui, par hasard ou par erreur, le sol va être gris. D'accord ? Ce qui est très important aussi, c'est que dès que vous avez fait une bêtise, vous êtes trompé, vous avez au-dessus la touche arrière. Donc, vous défaites ce que vous êtes en train de faire. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous avez un doute ou quoi. Moi, je fais arrière et je reviens à la normale. Je récupère en fait mon plan d'avant. Donc là, il faut que je fasse les autres murs. On y va. Hop, je fais ce mur. Voilà. Et la petite plinthe qui va avec. Je mets ma goutte noire au-dessus et je clique. La petite plinthe a marché. Alors, il faut que je tourne ma chambre pour pouvoir faire ce mur-là à l'intérieur. Donc, je me mets hors, en dehors du plan. Sur le blanc, je clique et je reste appuyé et je tourne ma chambre. Attendez, il va falloir. Des fois, il faut se balader parce que ce n'est pas évident. C'est ce mur-là que je voulais. Donc, je mets mon pot de peinture sur le mur. Je clique. Je vais sur la petite plinthe et je clique. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant, les plinthe, vous pouvez les faire d'une autre couleur. Ce n'est pas important choisir une autre couleur et faire des plinthe d'une autre couleur ou même les faire en parquet. Après, si vous voulez. Alors, maintenant, je vais faire quand même mes PVC en blanc parce que souvent, 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 les PVC sont blancs. Là, c'est pareil. Il faut que je l'ouvre. Je monte. Le blanc est tout en haut. Il est là, le blanc. Je le prends. Alors, les PVC, c'est un peu particulier. Il faut agrandir. Donc, j'agrandis. D'accord ? J'arrive là. Là, j'ai une bonne vue. Je mets ma petite goutte sur le marron foncé. Ma petite goutte sur le marron foncé. Voilà. Ma tête est blanche. Ok ? Donc, ça, c'est fait. Je ferme et je réduis. Donc, où ? La molette, où ? Attendez, alors, il faut que j'enlève ce pinceau, là. Pour enlever ce pinceau, il me fatigue un petit peu ce pinceau parce qu'il est dangereux. Je fais directement escape. Voilà. Ce pinceau s'enlève. Maintenant, je vais faire le parquet. Alors, ma chambre, je vais la laisser comme ça, peu importe. Je retourne en construire. Je vais faire, je vais prendre, euh, non, c'est pas dans construire le carrelage. C'est dans décorer le carrelage. Carrelage, parquet, moquette, vous avez tout, 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 absolument tous les choix. Moi, je vais prendre le plus simple. Je vais prendre le carrelage. Voilà, vous pouvez descendre, vous avez le choix. Nous, on va prendre, euh, carrelage gris. Je mets le carrelage gris. Quand il est fond, on met celui d'avant. Pareil, je me mets au centre et je clique. Voilà. Ma chambre, un carrelage gris. Donc, au niveau de, comment dire, au niveau de, de la décoration, donc, on a terminé, on ferme. L'escapé, toujours, pour sortir plus facilement, voilà. Alors ensuite, on va l'aménager. Alors, l'aménager, c'est quoi ? C'est les mâles, en fait. Donc, on va commencer par, le dressing, puisque là, vous voyez, notre chambre est bien positionnée, donc je commence directement par un dressing. Alors, on va aller vers un dressing. Décorique, non, 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 c'est pas là. Je ferme. Il était là, le dressing. Voilà, changement le dressing. Le dressing. Là, vous avez plusieurs choix de dressing. Vous avez des dressings à composer vous-même. D'accord ? Bon, pour le début, si vous commencez, quand même, prenez un dressing tout fait. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Je vais prendre celui-là. Donc, je clique dessus. Il va se positionner tout seul. Voilà, c'est moi qui décidera. Pour travailler ce dressing, il se met n'importe où. Je clique, je positionne, mais je quitte le 3D. Moi, je préfère travailler les meubles sur le 2D. Voilà. Vous voyez, le dressing, il a trois pièces. D'accord ? Quand vous cliquez dessus, vous avez un rond qui est violet. Voilà, c'est ce rond-là qu'il faut déplacer. Si vous cliquez dessus, et que vous avez un rond vert, et violet plus clair, c'est pas bon. Parce que ça ne va déplacer que le rond vert, ou que le rond violet plus clair. Donc, regardez, si je prends le rond vert et que je le déplace, regardez ce que ça fait. Ça me déplace un élément. Mais ça, c'est pas bon du tout. Voilà, par exemple, là, au lieu de glérer à le remettre, je fais marche arrière. Ça va aligner. Voilà. Donc, mon dressing est là. Ça, c'est ce qui doit aller contre le mur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le sélectionne. Donc, j'attends. Voilà, ce violet-là est bon. je vais le tourner. J'appuie, donc je clique, je reste appuyé et je tourne. Voilà. Ensuite, je prends mon dressing. Là, c'est... Hop. Pas de travail sur le... Quand l'intérieur est vert, c'est pas bon. Il faut sortir. Pour cliquer à l'extérieur là, et ça revient blanc. Là, je vais sélectionner en V. Vous voyez, c'est une bonne couleur. OK. C'est un peu fastidieux, des fois. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ça marche d'un seul coup, du premier coup, des fois non. Alors là, vous voyez, je suis en train de mettre mon dressing bien contre le mur. Alors, en fait, ce dressing me plaît et j'ai de la place. Donc, je veux mettre le même à côté. Absolument la même chose. Ce que je fais, c'est que je duplique. Dupliquer, ça veut dire copier-coller. Donc, si je le duplique, je clique dessus. Voilà. j'ai un deuxième dressing qui va arriver. C'est le même. Exactement le même. Donc, je le sélectionne et je vais le mettre à côté. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, mes dressing, c'est bon. Je peux les verrouiller. Il n'y a pas de souci. Je suis là aussi. Je le verrouille comme ça, il ne bouge plus. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, là, oui, là, on a un enregistrement qui se fait toutes les 10 minutes. Il n'y a pas tout ce qui se fait. Vous voyez, là, c'est la jonction des deux. Ça veut dire que les dressings sont bien côte à côte. D'accord ? Donc, voilà, il faut avoir ces deux rayures-là. Là, quand les deux rayures se touchent, c'est... les deux rayures. Les deux petits traits, les côtés où il y a des petits traits, se touchent, c'est que c'est bon. Là, vous voyez, c'est ce qu'est les contrôles. Donc là, si je fais une vue 3D, mon dressing est à l'endroit. On va essayer. Une vue 3D. Je tourne. Rappelez-vous, je reste appuyé. Je clique et je reste appuyé et je tourne. Voilà, mon dressing est très, très bien. Il est beau, hein ? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... On a mis le dressing, ça va. On va mettre... Je vais réduire un petit peu. Donc, moi, avec ma molette et vous, avec la petite... Avec les petites... Les petites rayures en bas, si vous n'avez pas de molette. Je vais fermer ça. Non, je ne peux pas me fermer. Alors là, maintenant que le dressing est terminé, je vais mettre ma vie. Alors, je ferme, toujours. Alors, on va aller dans chambre. Dans chambre, donc. Non, on ne va pas aller dans chambre. On va aller dans chambre tout court, pas chambre d'enfant. Chambre tout court. Alors là, vous avez dit simple, il double, on va mettre un lit double. Vous allez voir, il va me donner un choix de vie. Alors qu'on a la pièce à peu près toute grise, donc on va essayer de trouver un lit blanc. Ça serait plus joli. Non, non, même pas. Celui-là est beau. Bon, celui-là. Vous allez voir, mon lit va arriver. Mon lit est là. Je le déplace, voilà. Je clique dessus, il se positionne. Je vais travailler en 2D. Donc je travaille en 2D, je sélectionne mon lit, où il y a un rond vert. Alors pareil, pour le tourner mon lit, il suffit que je clique sur le rond vert et que je fasse tourner mon lit. Voilà. Là, il est bien contre le mur sur lequel je veux le mettre. Donc je vais le pousser au mur. Et là, apparaissent deux mesures. 1,91, 1,54. Donc j'ai la possibilité de le centrer. 18, 74, 71, 74, 72, 73. Je pense que c'est la meilleure mesure qu'on puisse avoir. Mon lit là est bien mis, je vais rouler. A mon lit, je vais rajouter 2 chevets, 2 tables de chevets. Je vais essayer de les trouver à peu près assorties à mon lit. Mon lit est gris. Il n'y a pas trop où je vais prendre celle-là puisqu'il n'y a que ça. Donc, la table de chevets, elle est là. Elle est toute petite. Alors attention, parce que les tables de chevets souvent, on les met à l'envers. Donc le problème, c'est que là, je ne sais pas où l'endroit de l'envers. Donc ce que je vais faire, je vais faire une vue en 3D et je vais essayer de voir où sont les tiroirs. Il reste appuyé. Voilà, les tiroirs sont de ce côté. Donc les tiroirs sont face au dressing. Voilà, ça c'est une bonne chose. Je vais rester là-dessus. Je vais la dupliquer puisque de toute façon, il me faut 2 tables de chevets. Je vais la décoller un petit peu, celle-là. Je clique dessus, je la tire. On va essayer de la placer ici. On y arrive, on ira voir après en 2D comment elle s'est placée. Et... Hop. Voilà. Donc on retourne en 2D. On va vérifier qu'elles sont bien, 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 bien au bord. Donc je réduis. Là, je suis trop gros. Elles sont là, un petit peu plus gros. Je vais essayer de les coller au lit. Mes tables de nuit sont collés au lit. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est des chevets sur les tables de nuit. C'est-à-dire des lampes de chevets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une table de nuit, ça se pose au sol. Il y a une hauteur. Et le chevet, la lampe de chevet, doit aller sur la table de nuit. Donc il faut absolument que je sache, pardon, la hauteur de cette table de chevet. Alors pour ça, je vais sur paramètres et je vais dans dimension. On va me donner la hauteur. Alors ma table de nuit a une hauteur de 52 centimètres. D'accord ? Donc moi, le chevet, il faut que je le mette, que je lui donne une élévation. L'élévation, vous vous rappelez, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, il faut réduire. C'est trop gros. On ne va pas travailler comme ça. On réduit et on essaie de mettre ce plan là. Donc l'élévation, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est la hauteur qu'on donne à un objet ou à un meuble par rapport au sol. D'accord ? Donc nous, on va aller dans l'aménager. On va aller chercher une table de nuit. On va appeler 52 centimètres. On va aller dans les minières. Lampes à poser. Voilà, c'est de l'ample de chevet. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, les tables de nuit sont grises. On va mettre un petit peu un truc design. Peut-être ça, voilà. On la sélectionne. Elle est là. Elle est toute petite. On a vendu un petit peu comme elle. Elle est toute petite. Elle est là. Alors, je vais aller voir la hauteur, l'élévation. Donc, je clique sur la roue, paramètres. Et là, je vais voir un petit peu la position. Élévation 90. Lui, on avait 52. 90, c'est trop. Elle va être trop haute. Donc, comme on avait une table de chevet qui était de 52, on va demander à ce qu'elle soit de 52, d'accord, si je veux bien bouger, on supprime ça, on note 52, 52 cm, de 3 mm, donc, donc, 3. Ça veut dire que ça fait 52,3. Donc, on la surélève de 3 mm au-dessus de la table de chevet. Comme ça, on est sûr qu'il va pouvoir se passer comme il faut. On va aller voir ce que ça donne. On va essayer de la poser sur le chevet. Alors, je ne vais pas plus loin parce qu'il faut que j'aille voir ce que ça donne en 3D. ça ne sert à rien de continuer si ce n'est pas bon. Alors, faites-moi un petit peu ma lampe de chevet. Parfait, elle est bien mise. On va essayer de la tourner un peu parce qu'il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Voilà, la lampe de chevet, c'est comme ça. Voilà, oui, ma lampe de chevet est parfaite. On va mettre une droite, peut-être. On va la centrer, on va essayer de la centrer. Ce n'est pas facile de travailler en 3D. on va essayer de la centrer en 2D et ensuite, on la duplique. Je réduise trop. Je prends la lampe de chevet. Là, elle est semblable. Comme elle est bonne, je la duplique. Je la ramène au milieu de la pièce et je vais la mettre sur l'autre table de nuit. Je sélectionne et je bouge mon plan. J'ouvre un petit peu parce que je ne vois pas grand-chose. Je vais la faire tourner parce que le fil doit être à l'arrière. Et je la pose, je la prends, donc je la sélectionne et je la tire en restant appuyée et je la mets ici. Techniquement, mes tables de nuit sont bonnes, mes chevets, mes larmes de chevet sont bonnes. On va le voir entrever ce que ça donne. Parfait. De belles tables de nuit avec de beaux chevets. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va continuer la décoration et on va chercher un tapis. L'aménagement, pardon. On va chercher un tapis. Au début, on se mélange un peu tout, mais après ça... C'est rangement... C'est rangement... Non, c'est pas là. C'est... Attendez. Déco-équipement, les tapis. Pas peine de retenir par cœur. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez et après ça... Ça vous arrivera... Vous arriverez à vous rappeler où est-ce que vous avez pris cette rubrique. Alors, attendez. Déco-équipement. Clique dessus. Accessoires. Attendez là. Déco-équipement. Donc, on a tout ça. On verra ça après. On va mettre un tapis. Vous voyez, textile et tapis. On va prendre un joli tapis clair. Il est là. C'est celui-là que je compte parce que c'est le plus clair. Voilà. Il est là. Non, c'est pas celui-là que j'avais choqué. Si c'est pas ça, directement, je fais poubelle. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est celui-là que je voulais. Au moins qu'il sorte... Il sort comme ça. Vous voyez. Mais finalement, il ne sort pas. Bon, je clique dessus et je le stabilise. Je vais en 2D. Je vous explique pourquoi ? Parce que ce tapis est trop petit. Je vais agrandir mon tapis. Je sélectionne le tapis. Je vais dans la roue. Je vais aller dans dimension. Mon tapis fait une largeur de 149 cm. Donc 1,49 m. 1,49 m. C'est pas bon. J'enlève ça et je vais mettre 2 m. Je vais mettre un tapis de 2 m. 200,0 m. Vous savez, mon tapis va être plus grand. ça va être plus joli. Je réduis donc. Là. Voilà. Mon tapis est plus grand. Ensuite, ce qu'on va rajouter aussi dans cette chambre, c'est... Pourquoi pas un bureau ? Si on arrive à trouver un beau bureau. et bien, on va descendre là. Premier bureau. Alors là, maintenant, nous allons choisir un bureau. Mes murs sont gris. les cheveux, les cheveux, pardon, sont un peu de couleur bois, donc on va prendre celui-là du bureau. Il m'a l'air pas mal. Alors, pareil, observez. Là, il y a deux petits points qui sont plus foncés. À mon avis, c'est le devant du bureau. Donc, on va le tourner et on va le mettre dans le coin. On verra tout à l'heure en 3D s'il est bien. Voilà. On le verrouille. Attendez, je ne comprends plus si j'ai verrouillé. Non, vous voyez, les cheveux n'étaient pas verrouillés. Je vais verrouiller le tapis également. Donc là, tout est verrouillé. Et table de nuit non plus ne sont pas verrouillés. Voilà. Là, tout est verrouillé. Donc, on a mis le bureau. Maintenant, on va prendre un fauteuil. un fauteuil, une chaise. Peu importe. C'est un bureau un petit peu. On n'a pas trop de choix de chaise. Donc, on va prendre la blanche. On va la poser là, comme ça. On va aller voir un petit peu en 3D ce que ça donne. Cliquez sur 3D. Pareil. On se met sur le blanc. On clique, on reste appuyé, on tourne. Ah non, c'est parfait. Tout s'est bien mis. Attendez, c'est pas... Ah oui, voilà. Bureau est dans l'endroit. C'est parfait. Ce qu'on va mettre maintenant, on va mettre peut-être un miroir. Alors, on va aller choisir un miroir. Donc là, le fameux bureau. Franchement, je crois que c'est déco-équipement miroir. Cadré miroir. Je suis en train de regarder quelque chose qui pourrait bien aller. Après, vous vous rappelez, si vous choisissez un miroir qui ne vous plaît pas, vous allez directement le sélectionner dans la poubelle et vous en prenez un autre. Je vais prendre celui-là en bois. Il y a du bon. Alors, je vais le mettre là. Apparemment, il est à l'endroit. Donc, ça va. Je vais laisser comme ça et je vais mettre peut-être... Non. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez. Je vais le tourner un petit peu pour qu'il aille dans l'angle. En 2D. C'est mieux. Je vais le faire mieux où je suis. Donc, je sélectionne et je le pousse en l'angle. Comme ça. Donc, là, il est bien mis et ce que je vais mettre, c'est une coiffeuse. Donc, alors là, on ferme des coups et équipements. Rangement et dressing. Les coiffeuses sont peut-être là. pour dérangement. Meubles, bioté, étagères, étagères, console, commode, mode télé. Non, attendez. Découé, on l'a déjà vu. Chambre. Qu'est-ce qu'il nous propose dans la chambre ? Qu'est-ce qu'elle s'en a ? Qu'est-ce qu'elle s'en a ? On a une commode. Comment tu peux faire ? Une commode, il n'y a jamais assez de place, de toute façon. Quand il y a une femme dans la maison, il n'y a jamais assez de place. Plus on a des rangements, mieux c'est. On va prendre une commode un petit peu dans le même style. On a tout ce qu'il faut. Attendez, je ne me rappelle plus quelles couleurs elle est. Je ne sais pas. Un peu ligne. Gris. Gris dominant, comme on a. Gris dominant. Non, je vais fermer. Je fais une bêtise. Je fais une bêtise. Là, vous avez les marques, les concepteurs du concepteur de meubles. Quelquefois, vous avez aussi le prix. Bon, ce n'est plus dans les armoires, on n'est plus dans les commandes. Non, moi, j'ai vu une grande commande. On va en prendre celle-là. C'est plus une enfilade. Ça n'a rien à voir. Un truc un peu qui va avec. On va en prendre celle-là. Elle n'est pas mal. Puis, il y a plein, 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 plein de rangements. elle est dans le bon sens. Je vais aller la fixer avec option 2D. Je la mets au mur. Pareil, je regarde les mesures par rapport au miroir et par rapport à l'ouverture de la porte. On va en mettre plus par là. C'est plus joli. Voilà. Et alors, sur cette commode, je vais aller voir. Donc, apparemment, elle est bien avalée. Je vais regarder. Voilà, elle est parfaite, la commande. Je vais aller voir. Je voudrais mettre une petite déco dessus. Alors, une lampe ou quelque chose. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans 2D. Je sélectionne la commande. Je regarde la hauteur. Donc, je vais dans dimension. La hauteur est de 1m42. Donc, si je veux mettre quelques bibelots que ce soit, je suis obligé de le mettre avec une élévation de 1m42. Minimum. D'accord ? Donc, on va aller voir. Donc ça, je ferme. On va aller voir les bibelots. Alors là, je réduis parce qu'elle est trop. La commode est au bon endroit. Donc, je vais la verrouiller. D'accord ? Marche arrière. Vous voyez, là, c'est marche arrière. Carrément. Je la verrouille. Il ne faut pas hésiter à serrer en marche arrière parce que des fois, c'est parfait. On va essayer de mettre une bibelot dessus. Donc, c'est l'aménagement. Ce que je veux faire, c'est de la décoration ou déco-équipement. Qu'est-ce qu'il me propose là-dessus ? Le textile, le tapis n'aura au reloge, bibelot, on va voir. Bibelot, on ira voir basé fleur, si je peux avoir un... ou un nom. On va mettre ça, des petites bougies. petites bougies. On va voir au niveau des plantes, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, fleur. Petit pot de fleur, ça ne se ressemble pas. Blanc sur blanc, on ne saura pas, le nub est déjà blanc, on ne va pas le voir. voilà, peut-être... Bon, ça c'est plus de la déco quand même, pour ne faire la manger. Bon, on va prendre quelque chose qu'on va pouvoir voir quand on va faire la visite de notre de notre pièce. Attendez, je retourne sur le bloc. J'en ai plus de choses qui étaient... On va mettre ça, tiens, ça c'est pour l'apporter de ses clés ou pour poser du bazar. Donc oui, il est là. Alors, vous vous rappelez, le meuble 1m42, 142. On va aller voir l'élévation de celui-là. Quand on le sélectionne, on fait paramètre, paramètre, position, élévation 0. Donc là, il est à même le sol. Donc, j'avais 142 de hauteur de la commode. Moi, je vais demander une élévation de 142,3. La virgule d'avoir marché 3. Donc, techniquement, il est au-dessus. On va faire la même chose pour ça. Ah oui, là vous avez un exemple. Il y a le prix de cet élément-là. Paramètre, position, élévation. Donc, il est à 0. Et moi, je vais noter 142,3. Parfait. Donc, si je prends la bougie que je la mets sur le meuble et que je prends ça, le vide projet que je le mets sur le meuble, normalement, avec une vue 3D, on ne va pouvoir les voir. Je ne vais pas pas assez qu'on ne les a mal placés. Alors, moi, ici, il y a une vue 3D. Voilà, ils sont dessus, c'est parfait. Vous voyez, la petite chambre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, attendez, on va passer en 2D. Je vais mettre mon plan au centre et je vais passer en 3D. Le petit rond, il est là. Vous voyez ? Donc, moi, je veux voir ma chambre du coin de mon bureau, enfin, de la porte d'abord. je suis donc en 3D, je prends le petit rond vert et je le mets, il y a des trucs qui ne sont pas verrouillés là. Non, ça c'est verrouillé, c'est bon. Les blonds ne sont pas verrouillés, il faut les verrouiller. Moi, est-ce que de les faire bouger ? Voilà. Ma chaise, elle n'était pas verrouillée non plus. Alors, je vais prendre mon petit rond vert et je vais le mettre là, au coin de la porte, juste là. Je vous explique pourquoi. parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet visite, la petite flèche là, et normalement, je devrais me positionner au bon endroit. Non, je ne sais pas où je suis là. Je recommence 2D. Mon plan est trop bas. Je le ramène, je fais 3D. Ma petite loupiote, elle est là. c'est là, c'est là que c'est fastidieux à chaque fois. Source, voilà. Ça, il faut le remettre à l'intérieur. Là, je vais voir la vue par rapport à mon miroir. D'accord ? C'est comme si là, vous étiez debout là. Là, surtout ce trait là, vous le ramenez au milieu. Mais on ne le remet pas. On le laisse là pour l'instant et on va cliquer sur visite. Là, voilà. Alors là, c'est la vue parce que mon petit trait est plus à côté du grand bonhomme. Donc moi, je vais le rapetissir un petit peu ou la grandir un petit peu. On va le mettre là. Et là, on va tourner. Alors, comment on tourne ? On se met sur cette zone là, on clique et on reste appuyé. Et là, je vais tourner. Voilà. Là, vous voyez la chambre telle qu'elle est. Ok ? On va tourner encore un petit peu de ce côté. Et là, vous voyez mon lit. Alors, si je réduis un peu, je vais être plus petite. Donc, je ne vais plus voir. D'accord ? Si je grandis, je vais moins voir. Donc, voilà la chambre telle qu'elle est. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est revenir en 3D si vous voulez voir d'une autre position, la chambre d'une autre position. Donc, on va par exemple se mettre à la porte d'entrée. Vous mettez votre petit ouvert à la porte d'entrée et on vous fait une visite. Donc là, on doit être contre le mur à mon avis. Donc, on tourne. Ça, c'est la porte. On tourne. Voilà. Là. Parfait. Super vue. Voilà la chambre à coucher. Donc, vue de la porte. Parce qu'on a mis le petit rond vert sur la porte. Voilà. Vous voyez la chambre à coucher. On a tout ce qu'il faut. Tout est collé au mur, les chevets, la table, le bureau. Alors là, je vous ai présenté une première conception de chambre sur Cosica. Il y a plein de choses à faire. On peut faire des maisons en entier. On peut faire des étages. On peut faire des escaliers. On peut faire des salles de bain avec des douches italiennes, sans douches italiennes, un lavabo, un lavabo, un double vasque. On peut faire plein de choses. Pour l'instant, j'ai décidé de vous montrer ça parce que c'est plus facile à faire. Et souvent, quand on a besoin de refaire une pièce ou quoi, on ne sait toujours pas les couleurs, comment elles vont se marier et comment elles ne vont pas se marier. Alors voilà, avec ça, vous avez déjà une première idée de ce que peut faire le site. On peut faire aussi des extérieurs, les pelouses, les terrasses, les piscines. On peut même mettre des voitures dans le jardin. Voilà. Maintenant que vous avez fini ça, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr, enregistrer votre travail. On revient en 2D pour être au plus simple. Voilà. On remet notre plan au milieu. Alors, on va... Et là, vous avez la petite disquette. Vous cliquez dessus. D'accord. Là, vous avez sauvegardé, donné un plan à votre... à votre travail, en fait. Donc, moi, je vais l'appeler chambre. C'est une chambre adulte quand même. Chambre papa, maman. Papa et maman. Comme ça, on le saura. On reviendra dessus cette chambre. Maman. Donc, elle est enregistrée. Il faut un petit moment pour que l'enregistrement se fasse. Voilà. Notre chambre, elle est là. Elle est créée. Elle est là. Tout est verrouillé. Tout est cadenassé. On ne peut plus rien nous toucher. Alors, voilà ce que ça fait. Vous avez vu un petit peu. Donc, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous déconnectez ou vous fermez l'onglet. Si vous travaillez toujours sur le même ordinateur, ce n'est pas la peine de vous déconnecter ou vous fermez l'onglet comme ça au moins à chaque fois quand vous ouvrez. Alors, je vais vous montrer. Moi, donc, j'ai enregistré le mot de passe parce que c'est un... J'ai créé un compte spécialement pour mes tutos. Par exemple, là, je ferme. Les modifications... Je vais vous le faire à mes langues. Les modifications que vous avez apportées ne seront peut-être pas enregistrées. Oui, il dit ça, mais nous, on a enregistré notre travail. Donc, comme on n'a plus rien fait après, on fait tant pis, on fait quitter. Là, il va me remettre sur Google. Et là, si je retape Cosica, donc, pareil, Cosica, communauté et les outils pour la maison. Là, j'ai mon compte. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, quand on reviendra là-dessus, c'est qu'on cliquera sur notre pseudo, notre profil, et mes plans. Donc là, j'ai un plan. C'est notre plan. Là, on n'a pas besoin. On ferme. Alors, je vais descendre pour voir un petit peu ce qui est. Celle-là, c'est pas la peine. Elle est là. Notre plan est là. Donc, pour le modifier, vous pouvez aller dans modifier. et vous retournez sur votre travail. Voilà, vous pouvez vous entraîner pour faire plusieurs essais de couleurs, si vous voulez faire des chambres plus grandes. Moi, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais continuer mes tutos. Si vous avez besoin d'une pièce en particulier, notez-les-moi sur le commentaire. Ça me permettra de la faire, de préparer l'autre tuto, le prochain tuto. Voilà, j'espère que mes explications ont été assez claires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon premier tuto, donc des fois, je bafouille un peu, mais je me suis aperçu quand même qu'avec tous les essais que j'ai fait, je me suis quand même bien débrouillé et maintenant, je sais, j'arrive un peu à gérer. Voilà, je vous remercie et merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada